bonjour je vais vous montrer comment installer votre modem sagemfast 3202 ou livebox la toute première livebox alors déjà je vais vous la présenter à l'avant il écrit france télécom wanadou ici il y a les voyants il y a les voyants alors ce voyant pour l'exclamation pour dire si une panne est détectée donc voilà ici il reste allumé si une panne est détectée il éteint s'il n'y a aucune panne celui-là c'est le voyant internet il reste allumé si voilà tout tout fonctionne bien s'il a une connexion internet une clignote lentement parce que s'il ya il est en cours de connexion internet mais l'un dsl est synchronisé mais s'il clignote rapidement et ben la dsl n'est pas synchronisée ici c'est le voyant réseau local c'est pour dire s'il ya un trafic avec entre l'ordinateur et la livebox le voyant téléphonie si il est temps bas vous ne possédez pas la téléphonie par internet s'il clignote c'est parce que vous êtes en cours de communication le téléphone est décroché et allumé fixe ben c'est que c'est que vous possédez le téléphone et vous avez le téléphone par internet mais vous ne l'utilisez pas vous ne l'utilisez pas pour l'instant et là le voyant wifi s'il clignote c'est qu'il est en cours de synchronisation bluetooth wifi fixe allumé fixe et qui les allume et ben il est allumé mais il n'est pas en cours de synchronisation et temps bas vous n'avez pas activé le voyant wifi ici à l'arrière rien de spécial à part la petite encoche pour faire passer les fils et puis pour l'accrocher et puis les quatre les quatre petits pieds sur ce côté rien sur ce côté il ya des branchements le branchement usb sur un autre branchement usb pour brancher là ici c'est pour brancher une clé usb là c'est pour brancher son ordinateur voilà par usb une première une première prise ethernet avec un et un autocollant jaune c'est pour nous pour la télé si on a en un si vous avez un décodeur tv ici la prise rouge c'est pour brancher c'est pour brancher un téléphone fixe c'est pour brancher voilà un téléphone fixe n'importe quoi je voudrais dire un ordinateur parent et et par fil ethernet à l'arrière on a les boutons ce premier bouton qui est tout enfoncé c'est le bouton reset pour la réinitialiser le bout la 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 fiche d'alimentation donc on branche sa prise d'alimentation ici le bouton wifi pour mettre en bonne association l'allumer ou l'éteindre le bouton là le bouton le la la prise pour brancher son téléphone pour brancher le convertisseur par un le convertisseur téléphonique pour aussi on a le téléphone par internet ou si ou si on a juste une un câble à argi 11 ben on branche directement voilà et ici c'est pour l'amont c'est pour la dsl pour brancher le câble à dsl et ici c'est le bouton les pour les voyants pour les allumer ou les éteindre ah et ici l'autocollant de référence de la live box avec l'adresse ip l'adresse mac l'adresse la clé web et c'est donc nous allons commencer l'installation alors pour l'instant alors vous vous apprenez votre convertisseur téléphonique votre filtre à dsl attention il est très important de brancher sur chaque prise pour ça fonctionne le câble rj 11 pour la dsl le câble ethernet pour brancher l'ordinateur le convertisseur téléphonique je ne sais plus si je voulais montrer ou pas mais c'est pour brancher téléphone par internet et là la prise d'alimentation alors il faut aller s'identifier une connexion avant l'installation bien sûr alors il faut il faut le cd d'installation donc il faut l'insérer il faut l'insérer et puis après donc vous cliquez sur l'icône poste de travail si toutefois si toutefois normalement ça doit s'ouvrir automatiquement mais si ça ne s'ouvre pas automatiquement vous cliquez sur l'explorateur de fichiers et et l'homme et après vous cliquez sur poste de travail puis live box point xe point x voilà ensuite et si vous possédez un antivirus ou un logiciel de sécurité par feu veuillez le désactiver pendant la durée de l'installation fermez toutes les applications en cours choisissez installation complète relier la live et votre live box à votre prise électrique puis votre ligne téléphonique comme l'animation cliquez ensuite sur continuer donc vous prenez ça cette prise électrique vous la branchez dans la fiche d'alimentation que je vous ai montré tout à l'heure vous prenez vous pouvez le faire soit passer sur le côté ou soit par la petite encoche qui est ici ensuite brancher la la prise téléphonique la prise à la prise adsl que vous branchez sur line ici et puis ensuite relier à l'autre bout de la prise f45 sur le filtre adsl voilà ensuite votre filtre adsl vous le branchez dans une prise téléphonique normal voilà donc ensuite vous la branchez au secteur votre live box vous la branchez au secteur donc là moi je la mets je décidais de la mettre comme ça mais vous pouvez la mettre comme ça vous pouvez l'accrocher donc vous branchez sur une prise d'alimentation facile à l'accès donc là les voyants vont se mettre à clignoter comme ça et là ça va devenir allumé fixe et donc vous pouvez choisir la connexion que vous voulez le temps qu'elle démarre et tout et tout donc vous prenez soit connexion par câble usb ou soit connexion par câble ethernet alors là on va utiliser le câble ethernet alors vous reliez comme indiqué votre câble internet donc là vous le relier ici sur la prise rouge ici avec le petit autocollant rouge que je vous ai montré ensuite vous le relier à votre ordinateur donc là après il y aura une étape il y aura une étape qui qui va indiquer et qui va indiquer l'homme une étape va vérifier et mettre à jour votre système après vous pouvez vous pourrez saisir vos identifiants de connexion wanadou après vous cliquerez sur sur les sur continuer attention faut bien respecter les minuscules et les majuscules après il se peut qu'à la première installation de la live box bah elle peut se mettre un jour automatiquement si c'est le cas bah vous continuez jusqu'à ce que la diode arroba soit fixe avant de continuer l'installation ne pas débrancher votre live box pendant les mises à jour sinon ça va pas fonctionner après vous pourrez cliquer sur étape suivante pour continuer vous devez accepter les termes de l'alliance cocher la case puis cliquez sur étape suivante cliquez sur installer patienter quelques instants pendant l'installation de l'espace wanadou l'espace wanadou est installé il est nécessaire que vous de redémarrer votre ordinateur pour cela cliquez sur redémarrer au redémarrage à l'espace soit d'adou paramètre automatiquement votre messagerie ne cliquez sur aucun bouton pendant ce temps si toutefois le paramétrage ne se fait s'effectue pas correctement vous avez la possibilité de saisir vos paramètres manuellement choisissez là où les adresses de de messagerie que vous souhaitez utiliser avec l'espace wanadou en cochant la case correspondante puis cliquez sur sur continuer choisissez votre nom de messagerie publiqué sur suivant vos paramètres de messagerie sa fiche pour plus de sécurité vous pouvez les imprimer pour une pour une utilisation ultérieure conserver les lieux sûrs cliquez sur suivant ou un adou vous permet de sauvegarder votre configuration internet afin de les restaurer en cas de problème pour cela compléter les champs questions et réponses cliquez ensuite sur suivant donc là l'espace wanadou il ya le premier le premier voie il ya le premier bouton pour un web le deuxième bouton pour la messagerie le troisième bouton pour pour le messager le quatrième bouton pour la téléphonie par internet le cinquième bouton configuration sixième bouton documents septième bouton mon compte et après le huitième bouton sécurité informations pour plus en ou pour plus ample d'informations concernant l'utilisation ou fonctionnement de votre live box vous pouvez consulter le manuel d'utilisation disponible dans le menu démarrer programme live box puis manuel d'utilisation vous pouvez consister vous consulter l'assistance en ligne http de petits points flash flash assistance point fr alors là vous voyez bah mince c'est débranché la crotte est ce que normalement après vu que là je n'ai pas branché sur une crise téléphonique ben là la diode va clignoter rapidement mais si vous voulez utiliser le téléphone par internet il va apparaître dans les cinq jours après l'installation de la live box après cinq jours après que la live box est branché vous allez recevoir un mail pour si vous voulez utiliser le téléphone par internet ou pas si vous voulez sauvegarder l'inter l'internet si vous voulez sauvegarder votre ligne france télécom et vous voulez utiliser le téléphone par internet après par exemple dans le jour suivant après la confirmation si vous l'avez pris ça va la diode téléphone par internet va s'allumer vous branchez la prise le convertisseur vous branchez ça sur phone la prise blanche après votre téléphone dessus et ben c'est terminé l'installation est terminée ou là bas je vous dis bientôt et j'espère que cette installation vous aura servi mais attention c'est pour ça marche qu'avec les anciens windows windows xp windows me windows 2000 etc bon bah à bientôt et au revoir voilà voilà